Je retrouve mon collègue Richard Latendresse à Washington. Richard, on sait que les relations sont très tendues entre les États-Unis et l'Iran. Alors, l'échange de prisonniers qui survient aujourd'hui, c'est perçu comme un signe positif? Oui, ça en est un signe positif, Sophie, mais selon la Maison-Blanche, on en prendrait plusieurs autres de la part de l'Iran pour qu'on se retrouve avec un véritable réchauffement des relations, au moins un quelconque rapprochement. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est un échange de prisonniers, cinq Américains qui ont été libérés, qui étaient emprisonnés sur la Maison-Blanche injustement en Iran, cinq Américains ou avec double citoyenneté. Ils ont été transformés de l'Iran à Qatar et ils sont en route maintenant vers les États-Unis. Auparavant, l'administration Biden, Sophie, avait fait déjeler, avait fait remettre aux Iraniens 6 milliards de dollars venant de la Corée du Sud. Alors, c'était de l'argent que les Sud-Coréens leur devaient pour avoir acheté de leur pétrole, sauf que les États-Unis avaient fait interdire l'envoi de telle somme aux Iraniens, même si c'était vraiment de l'argent qui leur était dû. Parallèlement, écoutez bien, Sophie, c'est quand même assez intéressant, les États-Unis ont libéré cinq Iraniens, ça fait partie de l'entente, ils étaient détenus ici, mais trois d'entre eux refusent de retourner en Iran. Ils préfèrent rester ici. Ça vous donne quand même une certaine idée de ce qu'on pense auprès des Iraniens du régime qui les gouverne. Oui. Le président Biden continue de suivre de près la grève que les travailleurs d'automobiles ont déclenché vendredi. Ils craignent naturellement l'impact qu'ils pourraient avoir sur le reste de l'économie. Absolument, Sophie. Le président Biden, qui reste, nous dit ça, à la Maison-Blanche, solidaire des travailleurs de l'industrie automobile, comme il l'a exprimé vendredi, il reste que malgré tout, on pense à ce qui se passe au sein de ces communautés-là, aux communautés elles-mêmes, parce que même avec le fond de grève qu'on a accumulé, Sophie, les travailleurs ne reçoivent que 40 % de... environ 40 % de ce qu'ils gagnaient, ce qui implique, bien sûr, moins d'achats dans leur communauté, moins d'investissements. Ça va finir par faire mal. Naturellement, il va y avoir impact sur les chaînes d'approvisionnement, sur les inventaires des constructeurs. Et pour l'instant, même quand on regarde ce qui se passe, ça ne concerne que 13 000 des 145 000 membres de ce syndicat, le UAW, syndicat des travailleurs. On ne doit pas se croire à l'abri, Sophie. Quand on pense au caractère intégré de la production automobile en Amérique du Nord, des chaînes d'approvisionnement aussi, plus le débrayage va se prolonger, plus les analystes estiment que ça aurait un impact chinois, à commencer, bien sûr, par le sud de l'Ontario, où se concentre l'industrie automobile canadienne. Oui. Un mot en terminant, Richard, sur ce coup de main que les militaires américains ont demandé à la population. Objet perdu. C'est assez particulier. Oui, assez particulier, Sophie, parce qu'on a perdu de vue un avion, un des plus coûteux que possède l'armée américaine, les forces armées américaines, un fameux F-35 qui coûte au minimum 80 millions de dollars, mais avec le système d'armement, ça s'étire à 1,7 milliard de dollars, Sophie. Un pilote s'est éjecté hier au-dessus de la Caroline du Sud. On ne sait pas exactement pourquoi. Il est sain, sauf heureusement. Sauf qu'on a perdu l'avion de vue, le F-35 de vue. On cherche dans un lac ou dans des lacs autour de Charleston et Columbia. On pense que ça pourrait être de ce côté-là. Sauf que, Sophie, je termine sur ça. Écoutez bien, les Marines, parce que c'est une base de Marines, la police de l'État, les services de police cherchent partout. Ils en sont rendus à envoyer des messages à la population. Si vous avez vu tomber quelque chose dans votre cour, dites-le nous, parce que nous, on est à court d'arguments dans cette histoire-là. Ouvrez l'œil. Merci, Richard. On se retrouve demain.